Bienvenue dans la biosphère de ceux qui veulent créer un écosystème au service de leur liberté. Je te partage des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour te simplifier ton quotidien, pour être plus autonome et ne dépendre de personne, des opinions pour ouvrir ton esprit sur ton environnement, sortir de la rat race et accomplir ta mission de vie. Les vidéos sont publiées le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine, alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais te parler de comment j'ai fait moi pour me débarrasser de certaines croyances limitantes. Tu sais, dans la tête, des fois, tout ce qu'on nous a appris depuis l'école ou de par notre entourage, ça dépend de quel entourage on a autour de nous, mais on a des règles qui sont fixées, des limitations. C'est-à-dire, si tu sors de ce cadre, tu ne pourras pas atteindre tel objectif parce que ça a été établi comme ça et donc tu dois aussi le faire pareil, exactement pareil comme ça, donc si tu veux toi aussi arriver à certains objectifs dans la vie. Et moi, je vais te parler de mon cadre. Je te donne un exemple simple, c'est-à-dire que pourquoi les plantes n'ont-elles pas besoin de terre pour pousser ? Alors là, tu vas te dire, bon, ou tu connais qu'il existe d'autres méthodes ou tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Les plantes, ça pousse dans la terre et c'est comme ça. Donc voilà, il y a les plantes, on les met en terre, on les arroses et puis avec le soleil, les rayons du soleil, elles vont grandir et c'est comme ça et pas autrement. Et bien, détrompe-toi parce que moi, je vais t'exposer vite fait pourquoi les plantes n'ont pas besoin de terre pour pousser et que c'est prouvé scientifiquement. Enfin, tu peux toi-même le tester, tu le verras si tu veux. Parce que le problème actuel, c'est que beaucoup de gens croient encore qu'il faut absolument de terre à la plante pour qu'elle puisse grandir. Et si on utilise un autre moyen que celui-là, on se fait passer pour un illuminé ou un chimiste ou un sorcier ou je ne sais quel autre nom d'oiseau. Mais en réalité, c'est totalement faux. Pourquoi ? Parce que la terre, en fait, c'est juste un moyen, un substrat, on appelle ça en termes dans l'agriculture. Tu peux aller rechercher sur internet si tu veux. Un substrat, qu'est-ce que c'est ? Un substrat, c'est un support qui va permettre à la plante, à une plante, un arbre, un fruitier, un légume, ce que tu veux. Tous les végétaux fonctionnent comme ça, à peu près. Normalement, oui. Donc, le substrat, c'est un moyen pour la plante qu'elle puisse se développer, enfin, ses racines puissent se développer dans ce substrat, donc la terre. Quand tu vois les plantes en général, tu vois uniquement le tronc qui sort ou la tige et tu vois les feuilles, les fleurs à l'extérieur. Mais dans le sol, à l'intérieur du sol, la partie que tu ne vois pas forcément, à part quand tu pars dans une forêt. Et là, tu peux voir des racines qui traversent partout, par terre, qui montent un peu sur le sol. Mais en général, on ne voit pratiquement jamais les racines, parce que les racines se développent dans la terre. Donc, la racine, elle, elle va se développer dans la terre. Pourquoi ? Parce que, déjà, chaque plante a une morphologie de développement racinaire, on va dire ça, parce que, voilà, elle pousse d'une certaine façon au-dessus du sol, mais elle pousse aussi, d'une certaine manière, dans le sol. Et donc, selon les plantes, les arbres, elles vont descendre plus ou moins profondément dans le sol, dans la terre, pour pouvoir, tu sais quoi, capter de l'eau. Donc, la plante, ce qu'elle a besoin, elle, principalement, c'est de l'eau. Donc, des molécules d'eau avec des minéraux à l'intérieur. Donc, tu vois, c'est à cause de cela que la majorité, en fait, ne savent pas cultiver des plantes. Et aujourd'hui, je te fais ce lien d'idées de fausses croyances, parce que je te parle de fausses croyances, car il y en a plein dans notre société, tu vois. Et juste en te donnant cet exemple, je ne sais pas si tu le savais ou pas, mais la plante, par exemple, elle n'a pas besoin de terre pour pousser. Elle a besoin d'un support qui puisse accueillir ses racines pour que ses racines se développent, se développent et elle se nourrit d'eau avec des nutriments. Une fausse croyance, au final, c'est quoi ? Une fausse croyance va t'empêcher d'obtenir un résultat uniquement parce que tu es borné à appliquer une méthode établie, une seule méthode, alors qu'il faudrait juste devoir essayer de tester d'autres choses pour qu'au final on se rende compte que cette vérité, on va dire absolue, elle est totalement fausse quoi. Donc au final, on se rendrait compte que ce qu'on nous a appris n'est pas totalement juste très souvent. Moi, par exemple, à un certain moment, j'ai cultivé des salades dans de l'eau justement, dans des canalisations d'eau et en injectant uniquement de l'eau avec des minéraux, des nutriments à l'intérieur de cette eau, en le faisant couler sur les racines et les racines elles, elles absorbaient cette eau et ses nutriments et donc ont permis de faire grandir les salades et j'avoue que c'était quand même assez bluffant la première fois que j'ai pu le faire parce que voilà, ça remet tout en questionnement pour le mode de production de l'agriculture en général. Voilà, donc je te fais cette quote vidéo pour t'expliquer que dans la vie, on a des fausses croyances et ces fausses croyances là vont nous limiter dans notre objectif de vie, dans notre développement personnel, dans le développement de ce qu'on pourrait accomplir dans notre vie. tu vois et donc moi par cette chaîne comme je t'ai déjà dit je veux te transmettre des valeurs, des opinions et par ça de te donner des exemples aussi également. Je te ferai passer quelques photos, tu le verras, de mon exploitation quand j'avais testé cette méthode de culture et voilà donc j'espère que la vidéo t'auras plu, t'auras aidé peut-être, t'auras fait prendre conscience de ce qu'est la fausse croyance, la croyance limitante, voilà donc je voulais te partager cela aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'auras plu, n'hésite pas à me mettre des questions en commentaire si tu en as et je te dis à bientôt, salut !